Je t'ai fait arrêter par la douane ? Dans la paf ? Ouais, Midnight Express mon pote Encore une fois ? Encore une fois, qu'est-ce qu'il veut que je te dise ? Vous êtes Youtubeur monsieur ? Vous êtes Youtubeur ? Ah non, je suis un braqueur Mais vous êtes sur votre attention Je suis un braqueur déjà Bah c'est ça hein Autorisation de l'agile Et oui mon petit C'est comme ça Direction Istanbul Direction Istanbul est une ville de 35 millénaires Vous avez dit messieurs Constantinat Vous avez dit d'Istanbul ? Alors vous vous rassurez aujourd'hui Je vous rassure tout de suite On va passer à Rechraf C'est pas du tout ça On va aller voir des gens qu'on connaît bien et tout Et puis voilà quoi On va faire un petit Une petite chèvre à Istanbul On va pas voir ce que ça donne Parce que je connais Mais juste pour approfondir le truc Tout simplement Et euh On va aller voir nos frères turcs Nos frères qu'on aime Les frères turcs Et on se mélangera pas avec eux Parce que c'est très important ça Nous et les turcs Et si on a une bonne entente entre nous C'est que justement on se mélange pas C'est ça qui est bien Chacun chez soi Ils nous tous seront bien gardés Sinon voilà Mais comment t'as tant que dire ? Arrivé en Turquie Arrivé dans un pays où tu n'as pas mis les nefs C'est comme je l'ai dit déjà C'est toujours bon de découvrir une ville Qui est tiraillée entre l'asile C'est ce qu'on appelle le bosse fort Donc voilà A Istanbul mesdames et messieurs C'est tellement important Qu'est-ce que c'est une ville On va faire quand même Mais n'oublie pas La rivelle me fait toujours penser à ce fameux Midnight Express Rappelle le film Midnight Express ? Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 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 Mais ce n'est pas des Français, ils n'ont pas la même mentalité que toi. Lui, il est sur son téléphone, c'est un gamin, étudiant, machin de ça. Il va poser la question, le médecin va lui dire un truc technique, il ne va même pas savoir le traduire en français pour le français. Tu as compris ? C'est vrai que c'est des Franco-Turcs. Ça c'est des Français, Français, la même mentalité, c'est comme lui. Rien à voir, rien à voir. Et ça, ça apaise la personne. C'est pas qu'un travail de traduction, c'est un travail psychologique. Il faut que tu le rassures. Voilà, comme j'ai vu que vous avez fait. C'est bien. Elle est rassurée, français, inquiète. C'est un amie, elle y est. Bon chaud, on y va ? Allez, reste un petit peu chaud. Je m'en suis là, c'est un petit peu chaud. Il faut suivre, c'est un petit peu chaud. Il faut faire, c'est un petit peu chaud. Il faut être cher. Moi j'aimerais te poser des questions, c'est combien la capacité à traiter des clients par jour ? Plus, jusqu'à 9 patients par jour sur des opérations lourdes en termes de soins et d'implantaires. En oncologie, on peut presque 9 personnes par jour. C'est déjà une grosse capacité. J'aimerais savoir à peu près combien de parents tu mets pour faire des implants ? Comment ça se passe à Istanbul ? Les médecins, ils ont tellement d'expérience, je te parle de médecins qui ont de l'expérience. Ils font beaucoup d'implants, vraiment beaucoup, beaucoup plus qu'en France, donc ils ont une vraie expérience. Donc les implants qu'on a mis, les douze implants qu'on a mis pour l'allébizer, c'est de Lyonnais, on l'a mis à peu près en 1h30, 2h. Les douze implants. Mais tout ça avec la préparation de la salle, les implants, tout ça. On a des médecins qui sont exceptionnels. C'est pas parce que ça va vite que c'est mal fait. Et tout ce qu'on fait, c'est même filmé des fois. Et c'est calculé. On a un musicien qui nous dit, vous mettez les implants, comment les mettre, la distance entre les implants, tout ça. Ça, c'est les prises de mesure dernière génération. Avant, tu prenais avec les moules et tout ça. Sur certains cas, on est obligé de prendre avec les moules les prises de mesure. Et sur certaines opérations, justement, on a le scan. Donc voilà, mesdames et messieurs, simple, efficace et surtout, propre et surtout, bonne ambiance, tu vois, on se sent bien. Je te jure que c'est vrai. Par exemple, l'épouse Akane, c'est quelqu'un qui peut prendre en charge les femmes. Elle leur parle, elle les rassure. Il y a des femmes voilées qui sont tirées de son mahram, ça doit arriver. Elles sont prises en charge totalement par une femme. Elles ne voient même pas d'hommes. Elles sont prises en charge par une femme. Elles sont prises en charge par une femme. Une femme, c'est une femme. Elle est plus avec elle, elle nous explique les bons plans, elle aimait bien. On est fiers et honorés de faire ce frère. Et on le fera du début jusqu'à la fin, mesdames et messieurs. Quand on vous dit jusqu'à la fin, ce n'est pas une bonne chose. Ça, ça va être avec nous. Tout le temps avec nous. Si tu me vois à Istanbul, c'est que je suis venu voir le frère Kahn, tout simplement. Merci beaucoup, mon frère, de nous avoir aussi. C'est la bonne. On va le dire à l'année. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Une bonne greffe, ça dure à peu près. Ça dépend du nombre de greffons. Si tu as à peu près 3500 greffons, ça dure à peu près 7 heures. Si tu as à peu près 6000 greffons, ce qui nous arrivait de taper 6000-6500 greffons. Des fois, tu as des personnes avec des belles zones de noeuds. Tu mets des grosses têtes avec 8 coups de cheveux. Ça peut durer jusqu'à 10 heures, 11 heures de travail. Mais pour avoir un meilleur résultat. Comment ça marche ? Si ça vous travaille, vous les découpez ? Oui, bien sûr. On va faire trois étapes. Si c'est de l'AFE Saphir, tu as une première étape où tu vas voir la récupération du greffon. Tu es toujours en 3 heures environ. On va récupérer les greffons à ce moment-là. Ensuite, tu vas voir une étape où on va justement faire les ouvertures de canaux. Donc, sur le dessus de la tête, là où tu vas voir la greffe. Justement, en donnant la forme à ton visage et à la greffe à ce moment-là. Donc, ça va durer à peu près une heure. Ensuite, tu vas aller manger. Tu vas prendre une petite pause. Donc, tu seras avec ton accompagnant. Tu seras avec ton trajecteur. C'est un moment de détente. Tu prennes aux toilettes. C'est un moment où tu souffles un petit peu. Et ensuite, tu repasses à la greffe. Généralement, on te donne un sérum avec un peu de valium dedans. Donc, la greffe, la dernière étape, elle doit être 3 heures, 4 heures. Des fois, 5 heures s'il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc, ensuite, en fin de journée, c'est fini. On te fait ton pansement et on te renvoie à l'autel pour que tu puisses te reposer jusqu'au lendemain. Ou le lendemain, tu vas ton champ, prends les pansements. On te explique comment laver ta tête pour les prochains jours. Et on prend avec ton pansement et tu peux kiffer ton séjour à l'Istanbul après ce moment-là. Qui dure à peu près 45 minutes. Il a perdu jusqu'ici un petit peu. Le triangle, là, tu vois. Et ensuite, elle explique ça. C'est très important. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Tu vois ce tourbillon-là ? Oui, le tourbillon. Elle va greffer en donnant le sens aux cheveux du tourbillon. C'est très important. Pourquoi ? On repousse la greffe. C'est une greffe. Tout le monde peut greffer. Entre guillemets, un technicien peut greffer. Mais le vrai secret de la greffe, c'est de rendre la greffe le plus naturelle possible. Pour ne pas qu'on dise, c'est quoi ce que tu as fait là ? C'est quoi ce que tu as fait là ? C'est quoi ce que tu as fait là ? Parce que ça se voit. Les greffes qui sont mal faites, tu le vois tout de suite. Ce n'est pas du tout naturel. Aujourd'hui, pour nous, le truc le plus important, c'est de garder le naturel. Aujourd'hui, ici, une fois qu'on a fait la consultation, comme vous l'avez vu juste avant avec le médecin, on a fait son traçage, on a fait sa consultation, on s'est mis d'accord, tout est autour. On passe à ce qu'on appelle le rasage. On dit ici que la coupe à 10 boules, c'est ici que ça se passe. Donc on lui fait son rasage, ensuite on lui fait les photos médicales. Il se met là, à ce niveau-là, on lui fait les photos, donc devant, sur le côté. Toutes ces photos-là, on ne les met pas sur les réseaux, mais on les met dans le dossier médical. Vous avez combien de sacs ? On a 10 salles. On utilise 8, parce qu'on a 8 médecins qui sont actifs. On n'en veut pas plus pour le moins, ça nous suffit largement. On n'est pas dans l'intensif. On n'est pas dans l'usine, dans la surproduction. On est venu à s'occuper les patients, on leur explique comment ça se passe. Et pour finir, docteur Fatosh, 25 ans d'expérience dans les chocots. 25 ans avec elle, gage de sécurité, professionnalisme, tous les diplômes qui vont avec. Elle fait, tu sais qu'elle vient sur Paris et sur Lyon. Je l'ai vu à la télé, voilà, je l'ai vu à la télé. Elle vient et elle fait des consultations directement sur place, même à Lyon. Elle fait cette culture, tu sais qu'on l'a ramenée. Elle fait des consultations en France par exemple. Déjà, déjà. C'est pas comme une fille. Tu cherches à des gens, tu n'arrives pas à aller là. Tu sais où toquer chez nous. Bien sûr. Le suivi. Déjà, je me suis dit. C'est très important. Bastra ? Il y a eu qui ont pris les références à Youtube. C'est beaucoup échequé, Abla. On est fiers et honorés de parler à des gens comme ça. Et puis, quand même, renaissance, mesdames et messieurs. Le nom n'est pas usurpé, c'est moi qui vous le dis. Est-ce que battling les portes par un autre пример ? Bastra ? Bastra ? Bastragt le drapeau, comment il flotte ? On dirais un hologramme. Regarde. T'as pas eu un gros jean. Est-ce que Sukkurore Cormazal est un bleu ? App��릴게요. Est-ce qu'on estич coléri ? Il est beau ou pas ? C'est des drapeaux qui se posent en particulier Bien sûr ! Ils sont super lourds ! Mais comment ils font ? Ça flotter est si bien que ça ! Il est beau ! Il doit y avoir un tonneau qui va faire flotter ! Non mais c'est sa matière ! C'est pas possible ! Il somme du banc ou quelque chose... Non ! Il doit y avoir un mécanisme qui les fait flotter comme ça ! Il est tellement lourd ! C'est sa matière ! C'est sa matière ! Et tu dis quoi ? Il est magnifique ! En France, ils font un truc comme ça ! C'est les Français eux-mêmes qui vont te dire l'anglais... Il y en a en face la boîte ! C'est une religion nationale ! Sainte-Sophie ! C'était orthodoxe ! C'était grec ! Et les relations avec les grecs ? Avec le peuple ? Depuis Chypre ? Le peuple Savoie ! Je t'explique pourquoi ! Moi je vais vous dire une histoire ! Il y avait un grand jour... Salaam aleykoum les gens ! Retour vers le futur ! 15 juillet 2016 ! Le coup d'Etat contre la Turquie ! Le coup d'Etat contre le président Recep Tayyip Erdogan ! Mesdames et Messieurs ! Le pont célèbre ! Là où on a commencé à bloquer les artères de la ville ! Là où il y avait des chars ! Là où les gens... L'armée tirait sur des gens ! Par ordre ! Des putschistes entre guillemets ! Donc mesdames et messieurs ! En tant que patriotes maghrébins ! En tant que patriotes français ! Je me dois et je suis obligé de venir rendre hommage à tous les Kardesh ! A tous les Turcs qui sont tombés pour leur pays ! Tout simplement mesdames et messieurs ! Et euh... Il y a des endroits historiques à Istanbul ! Qui sont tellement devenus swag ! Que c'est pas ma tasseuse de thé ! Moi j'aime bien rendre hommage ! J'aime bien... Être près du peuple ! Et comment être près du peuple ? C'est en revendiquant des choses que tu revendiquerais pour toi aussi ! Et pour ton pays aussi ! Donc mesdames et messieurs ! Nous voici... Mon Monument ! Il est mort ! ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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